Dans cette tâche, on va apprendre la programmation de la manette. Ce qu'on veut faire, c'est contrôler le déplacement du robot en utilisant les boutons, et non les joysticks. Donc, ce qu'on va voir, si on pise sur un bouton de E, celui d'en haut, le robot va avancer. Si on pise sur celui d'en bas, il va reculer. Si on pise sur le L, en haut, il va tourner vers la gauche. Et si on pise le bouton O, met le R, il va tourner vers la droite. Donc, voici les tâches qu'on veut faire exécuter en faisant la programmation de la manette. Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment faire la programmation de la manette. Donc, ici, j'ai ajouté le drivetrain pour deux roues, puis également, j'ai ajouté le contrôleur, donc la manette, pour commencer. Donc, première des choses, comme l'habitude, on va faire des ajustements sur la vélocité, donc la vitesse, soit de conduite, de rotation des moteurs. Donc, pour celui-là, je vais juste diminuer la vitesse pour avancer ou reculer à 30, puis le tournant, je vais le laisser à 50. Par la suite, compte tenu qu'on vient d'ajouter la manette, dans la partie événements, on va voir qu'il y a des nouveaux boutons ici qui vont nous permettre justement d'utiliser la manette. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va peser sur un bouton, puis là, il nous reste à choisir quel bouton, bien, quelle action qu'on veut qu'il soit faite. Donc, si je prends sur le L-Up, lorsqu'il va être pesé, ce qu'on va faire, on va tourner vers la gauche. Ce qu'on va faire, on va dupliquer, et là, ce qu'on va faire ici, c'est quand il est relâché, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Bien, on veut tout simplement qu'il arrête de conduire. Par la suite, on va faire ça pour les trois autres boutons, parce qu'on veut avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dupliquer celui-ci, et on va changer tout simplement nos paramètres, en disant, si je veux avoir le R-Up, je vais tourner à droite. Ici, on va dupliquer pour le R-Up. Donc, lorsqu'il va être relâché, on arrête de conduire. On va dupliquer. On va s'occuper maintenant, lorsqu'on va peser sur le E-Up. On veut tourner, on veut avancer. On va venir dupliquer, pour que le R-Up, aussi. Si on ne faisait pas ça, là, si on faisait seulement ça ici, quand on peserait dessus, il ferait juste tourner à gauche, même si je lâche le bouton. Donc, ici, il faut le dire, parce que sans ça, il va toujours tourner vers la gauche, tant aussi longtemps que je ne pise pas sur un bouton. Donc, nous autres, on veut que seulement lorsqu'on pise dessus, il tourne vers la gauche, puis quand on le laisse aller, il va arrêter de se déplacer. Donc, dernière action, lorsqu'on va avoir le E-Down, on va vouloir qu'il recule. Donc, ici, même chose pour le E-Down. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est enregistrer et téléverser vers le robot. Puis, après ça, ce sera d'essayer de différentes composantes d'utilisation, justement, de la manette que vous pouvez faire. Puis là, ce n'est pas seulement faire avancer, vous pourriez activer des séquences de code beaucoup plus complexes lorsque vous pesez sur un bouton spécifique. Donc, amusez-vous bien!